La conférence « Les nouveaux musées et leur place dans la société contemporaine » va poursuivre avec Mesdames Jalette Farberg, Tone Hansen et Monsieur Stein Olaf Heinrichen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons parler en anglais, mais je crois que certains d'entre vous portent ce génial dit plus positif d'écouteurs. Je suis Yannette Farberg, je suis conservatrice du musée national du Danemark, mais avant je travaillais au musée qui s'appelait Morskore à Urus, aussi au Danemark. Et j'ai travaillé pendant plus de 12 ans en repensant les musées et la façon dont on pourrait les reconstruire. Et voici le bâtiment, une fois qu'il avait été rénové. Et ça, c'était l'ancien. Et peut-être savez-vous, comme c'est le cas en France, que normalement, lorsque l'on a un archéologue, on fait de l'histoire et on voit que des vieux bâtiments accueillent des choses anciennes, mais on voulait quelque chose de moderne. Et voici le bâtiment qui a été construit par les architectes Hennen Lassens. Et pour qu'ils soient le plus ouverts possible, il a été pensé comme une maison démocratique, parce qu'il était important que le public puisse passer du temps, non seulement dans le musée, mais dans les alentours du musée. C'est important, voyez la mer de Kattegat, juste en haut du bâtiment. Et le musée a 4850 mètres carrés d'exposition, et c'était à partir de rien. Et on a beaucoup réfléchi lorsque l'on a fait ce musée. On avait un espace totalement vide. Au lieu d'un espace étroit, on voulait un grand espace pour les expositions. Étant donné que nous étions des historiens et archéologues, nous avons décidé que l'humain soit au centre. Tout devait avoir un visage humain et être entouré de l'humain, afin que le public puisse avoir une certaine reconnaissance. Et aussi, on a inspiré, on devait inspirer la curiosité. Et on a un enfant, ça c'est mon fils, et à côté se trouve Lucie, l'une des homonides les plus âgées, 2,2 millions d'années. La première homonide qui était debout, qui savait se mettre debout sur ses pattes arrières. Ça, ça a été fait par les artistes danois, que l'ont dû les frères Kennès. Et on voulait faire revivre le passé, mais d'une nouvelle façon. Car lorsqu'on ne voit que les ustensiles du passé, il est difficile d'imaginer ceux qui les avaient utilisés. Et ça, c'est une des choses avec lesquelles on a travaillé dans ce musée. Et on voyait que ce soit pour trois générations, donc on n'a pas eu ce type de... Il n'y avait pas d'audioguie. Tout était intégré. Donc si vous vouliez écouter, vous pouviez écouter à deux en même temps, parce qu'il est important que les grands-parents, les parents et les enfants puissent participer tous ensemble à l'exposition. Et aussi, on a pensé à faire en sorte que ce soit ludique, afin de pouvoir interagir avec le passé. Ça, c'est très important. Et aussi pour les expositions ethnographiques. Ça, c'est une technologie qui est tout à fait simple, mais enfin, ça fonctionne. Et aussi, on avait des écrans tactiles qui permettaient aux enfants d'interagir avec eux. Et on a aussi décidé... Et ça, c'est moi, avec un chapeau, qui essaye d'expliquer le bronzage aux enfants et de les inspirer. Pardon, qui leur explique l'âge de bronze. Et puis, on a reconstitué d'anciens squelettes. Voici une femme de l'âge de bronze, de 3 300 ans auparavant, qui a été trouvée au Danemark. Et elle a un aspect un peu curieux. C'est un artiste, Oscar Nelson, de Suède, qui l'a faite. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de pouvoir regarder le squelette dans les yeux comme un être humain. Et je crois que c'est ça, c'est aussi ce qui me semble important lorsque l'on parle de l'histoire culturelle. Car cela nous permet de s'identifier à son passé, car on a une histoire tellement longue. Mais celle-ci n'est pas toujours diffusée correctement ni montrée correctement. Donc, on ne se rend pas compte du tout le temps que cela fait que l'on est sur Terre. Et c'est la raison pour laquelle on a montré la famille. Non pas comme une ligne d'évolution ou un arbre familial, mais comme différents types d'humains. depuis les trois derniers millions d'années. Et on a eu du mal, parce que vous voyez la femelle, la femme qui tient une lance. En fait, après un examen d'ADN, on a découvert que c'était un homme. Mais enfin, on continue à la montrer en tant que femme, mais il y a un petit panneau qui dit « Excusez-nous, on s'est trompé, mais c'était un homme, en fait. » Et il y avait aussi des images animées qui pouvaient nous permettre d'entrer dans le passé. Et on a accueilli plus d'un million de personnes depuis les cinq dernières années, enfin, les cinq années de son ouverture. Et voilà, le musée a été fait, a été ouvert. Et maintenant, je suis chargée d'une nouvelle tâche au Musée national du Danemark en face du Parlement. Et là, il y a des expositions beaucoup plus traditionnelles. Et en fait, il y a six kilomètres de couloirs pour les expositions dans ce bâtiment. Six kilomètres, si l'on visite tout le musée, ça fait six kilomètres de marche. Et il a fallu, il faut le reconstruire. Mais là, on a des problèmes car il y a un champ à côté du musée au milieu de Copenhague et donc on ne peut rien y faire. Et donc, on a commencé à changer. On a donné une autre allure aux expositions. Et en faisant cela, on a doublé le nombre de visiteurs pour trois salles d'exposition. Mais à l'avenir, cette partie du musée, on a prévu d'une certaine façon de la reconstruire. Mais il faut, il faudra vraiment creuser pour faire cette exposition. Et quand je parle du passé en tant qu'archéologue, on me demande toujours à quoi cela sert, toutes ces vieilles céramiques, tous ces bols qu'on retrouve, en quoi c'est intéressant pour la société actuelle. Et chaque fois qu'on me dit cela, je réponds, si on ne connaît pas ses racines, si on ne sait pas d'où l'on vient, si on ne connaît pas notre histoire, on ne saura pas où aller dans le passé, dans l'avenir. Donc, une des choses les plus importantes que l'on peut faire dans un musée lorsque l'on veut le rénover, c'est de réfléchir aux sujets qui intéressent la société de nos jours. Des sujets tels que le climat, les migrations, l'état de bienfaisance et ce qu'on veut à l'avenir. Et en fait, si l'on regarde en arrière, à l'âge de pierre, on ne travaillait que trois heures par jour et le reste du temps, on était oisifs. Et j'aimerais parler de cela, de comment était la vie à l'âge de pierre. Enfin, je crois que ça peut donner lieu à des débats intéressants. Oui, très bien, faisons-le. Moi, je suis du musée de Oslo, qui est un musée d'un seul artiste. Et je vais vous montrer une animation de trois minutes de comment sera ce nouveau musée qui ouvrira l'année prochaine en mai. Et c'est un musée beaucoup plus moderne que celui d'aujourd'hui. Mais le but de cette table ronde est d'analyser le rôle des nouveaux musées dans la société aujourd'hui. Et avant de vous montrer cette animation, j'aimerais dire quelque chose. Tout d'abord, on crée beaucoup d'infrastructures dans l'art. On construit de nouveaux musées à Oslo. Mais je crois qu'il y a de nouveaux musées qui sont construits partout. Et au Moyen-Orient, on voit beaucoup de nouvelles infrastructures artistiques qui apparaissent. En Chine, 300 musées sont construits et ouverts tous les ans. Donc, on voit une grande progression de l'activité artistique dans le milieu de l'art. Ça, c'est une chose. Ensuite, je dois dire que les musées jouissent d'une très forte crédibilité. Si on le compare à la politique, si on le compare aux médias, les musées sont ceux qui jouissent de la plus grande crédibilité que tous les autres domaines de la société. Donc, comment affronter cette crédibilité dans un monde où il est plus important que jamais de participer au développement, au progrès de la société et aux défis et aux questions qui se posent à nous actuellement, c'est-à-dire comment résoudre les problèmes actuels. Et, comme je le disais, comment pouvons-nous participer à résoudre, à la résolution des principaux défis que connaissent les sociétés actuellement. Mais avant de continuer, j'aimerais vous montrer donc ce nouveau musée que l'on construit à Oslo, musée qui recueillera la collection du peintre Edouard Munch. et je parle de 8000 oeuvres d'art et c'est deux tiers de sa production totale car il a produit environ 38 000 oeuvres. Donc, c'est un musée Edouard Munch, mais aussi d'art contemporain et on montrera d'autres artistes et on lancera tout un programme d'activités également. et notre but est de créer, d'éveiller les réflexions et les expériences. Donc, voici, je vais essayer de faire en sorte de faire marcher cela. Le nouveau musée est construit sur le seashore. Voici un musée construit au bord de la mer à Oslo et en face, il y a l'opéra et ça, c'est le nouveau musée Munch de 34 étages. Il y aura des expositions d'art et d'autres activités telles que des concerts, des spectacles, des séminaires, des conférences, des présentations d'artistes. et c'est Juan Guerreros de Madrid, l'architecte qui est et ce musée sera ouvrir l'année prochaine et on a très bien collaboré avec l'architecte et nous pensons que nous recevons tout ce dont nous rêvons. Donc, cela sera un musée très moderne dans tous les sens du terme avec beaucoup d'espace pour les activités des enfants, pour la recherche, pour une bibliothèque, pour d'autres activités. On aura une vue fantastique d'Oslo et pour les restaurants, les cafés, les bars. Voici un des espaces monumentaux. Tous les espaces d'exposition sont différents en hauteur et en taille. bien sûr, lorsqu'il y a 28 000 oeuvres de MOOC, on peut organiser les expositions partout dans le monde. Il y en a une à Londres au British Museum actuellement, il y en a une à Moscou ou à la galerie Trediakov et elle s'est ouverte il y a deux jours et il y a une grande exposition en Arabie Saoudite à Yaman et je crois que c'est la première exposition d'art figuratif en Arabie Saoudite depuis l'arrivée de Mohamed. Nous inaugurons une grande exposition à Düsseldorf en lien avec le Salon du Livre. Donc, vous voyez beaucoup d'expositions en dehors de la Noverge et peut-être y aura-t-il une exposition au musée Pompidou et il y a eu un demi million de personnes à cette exposition et pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas plus de place et c'était plein du matin au soir tous les jours cette exposition au Munch à Beaubourg. Si vous n'avez pas de projet de voyage l'année prochaine et bien j'espère vous voir tous à Oslo demain à juin ou juillet je ne sais pas quand sont vos vacances ce sera une belle ville et aussi il y aura un autre musée qui va s'ouvrir en automne donc quatre musées d'art importants à Oslo Tom Hansen c'est le centre de Tom Hansen il y aura un musée privé avec un programme d'art contemporain le musée national et d'autant qu'il y aura beaucoup de musées donc cela c'était une petite introduction à notre nouveau musée et maintenant je vais passer la parole à Don Hansen merci j'aimerais une diapositive de ma présentation d'il y a un an une heure pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là pour les mettre un peu dans le contexte donc je suis la directrice du musée Hennienstadt le centre d'art ou Kunstcenter comme je l'appelle et je suis désolée pour ceux d'entre vous qui étaient déjà là il y a une heure parce que je vais un peu me répéter ce musée s'est ouvert en 1968 mais donc dix ans après le musée Louisiana le Moderna a ouvert un peu après avant cela même si ces deux musées ont changé beaucoup de choses cependant ce musée quand il s'est ouvert en 1968 il a été construit en suivant un modèle qui était déjà établi c'est pour vous dire que ça change très vite dans les musées du moins c'est ce qu'il semblait à l'époque et même s'ils ont provoqué beaucoup de changements dans les années 60 maintenant je crois que nous sommes face à un nouveau changement de modèle en ce qui concerne le rôle des musées vous voyez lorsque vous voyez la façade du Ennionstad en fait vous ne savez pas où est l'entrée c'est un musée qui reflète ses alentours c'est construit à échelle humaine il n'y a pas de seuil la surface c'est la même à l'intérieur ou à l'extérieur du musée et donc l'idée c'est qu'on entre et qu'on se sente chez soi toujours c'est une atmosphère chaleureuse et accueillante en opposition aux grandes institutions avec des colonnes telles que les galeries nationales et aussi ce qui a influencé c'était le musée Pompidou qui avait plusieurs entrées par lesquelles on pouvait arriver au musée et qui offrait différentes fonctions c'était un musée qui n'avait pas qu'une seule entrée mais plusieurs et cela c'est une philosophie pour un musée qui veut dire que tout peut se passer ici et que vous êtes bienvenus et pour venir ici dans ce cadre je dirais que le fait de diriger un musée de 50 ans qui a été construit en béton demande beaucoup d'entretien alors que les autres à Oslo construisent de nouveaux musées qui sont extrêmement chers moi je dépense beaucoup d'argent dans la restauration du mien et c'est très nécessaire 1968 c'était des musées de pierres de bonne qualité avec des beaux tapis des beaux rideaux en velours et c'était en opposition au soulèvement en 68 donc il y avait un soulèvement en 68 mais ce n'était pas reflété mais c'était reflété quand même dans le programme qui était très radical donc je dirais que vous pouvez construire ce que vous voulez et ce qu'il faut construire parce qu'il faut avoir plus d'espace pour que le public puisse voir les collections mais ce qui est important dans un musée c'est sur ce coin on travaille ce sont les personnes qui travaillent à part les collections ah et je pense qu'il y a un mariage à l'extérieur n'est-ce pas dit madame la conférencière et donc il faut toujours travailler avec les personnes qui travaillent dans ce musée et pour refléter la société avec laquelle on travaille et quand on voit le musée Monk qui va d'un endroit à l'autre c'est exemplaire dans ce sens parce qu'il s'occupe de son passé tout en s'occupant du présent et vous organisez donc un programme qui allie l'ancien et le nouveau et ça c'est il faut avoir confiance et comment avoir confiance dans un bâtiment si l'on n'apporte pas l'histoire avec soi tout à fait et lorsque l'on a décidé de construire un nouveau musée pour la collection Monk c'est que le musée a été construit dans l'économie d'après-guerre c'était pas dans très bonnes conditions et donc il fallait construire un meilleur musée plus moderne et plus grand parce qu'on voulait également faire plus que de seulement présenter l'art de Monk et ces musées peuvent parfois devenir des mausolées où l'artiste n'est pas considéré et n'est pas perçu comme un artiste mais juste comme un bien culturel comme un objet culturel et en Norvège comme je l'ai dit auparavant lorsque je suis arrivée au musée Monk j'ai découvert qu'au musée d'Amsterdam de Monk à Amsterdam qui est d'une différente taille les gens visitaient le musée tous les trois ans et demi donc tous les trois ans et demi les personnes revenaient au musée au musée Monk et les visiteurs visitaient le musée tous les 35 ans d'abord lorsqu'on est à l'école et le prof vous emmène et la deuxième fois c'est quand vous avez des amis qui viennent vous rendre visite des Etats-Unis ou de France et hop vous voulez les emmener et on voulait recréer donc Edouard Monde comme artiste et pas comme objet de consommation disons comme objet d'art donc on veut expliquer aux gens qu'il s'agissait d'art et il a fallu changer tout le programme du musée de toute façon lorsqu'on a décidé de déménager on a organisé une exposition qui s'appelle Sortie où l'on décrit les 60 ans d'histoire du musée on a un autre projet On the Move où l'on fait des projets d'auteurs dans le musée mais également à l'extérieur dans des places dans d'autres institutions maintenant il y a un projet à l'Opéra qui est notre voisin dans le nouveau musée le voisin du nouveau musée et on voulait inviter des artistes locaux à participer à ce mouvement de passage de l'ancien au nouveau musée et il y a aussi beaucoup de cultures d'immigrés qui arrivent en Norvège et donc il nous semble important de parler aussi des progrès de la société et on a voulu donc inclure des artistes de différentes cultures pour donner la voix la parole à différentes cultures c'est un défi mais il fallait le faire et je pense que comme je l'ai dit auparavant il fallait participer pour résoudre les problèmes principaux tels que la migration qui en est un l'écologie la sécurité beaucoup des gens ne se sentent pas en sécurité pour plein de raisons la migration l'intelligence artificielle et la mondialisation vous voyez comme les gens réagissent à la mondialisation par tous ces nationalismes qui surgissent alors la question c'est comment préserver cette bonne famille mondiale malgré toute cette angoisse que nous voyons surgir dans différents pays et dans différents milieux donc ça c'est une partie importante des musées et dont les musées doivent se préoccuper et la bonne nouvelle c'est que les musées dans le monde collaborent beaucoup nous organisons des expositions en Chine en Russie en Arabie Saoudite comme je viens de le dire en Amérique évidemment en Angleterre donc il y a beaucoup d'interactions entre les musées et donc beaucoup de possibilités de promouvoir l'art et les artistes de susciter la réflexion les connaissances et l'activité artistique et l'expression artistique sous toutes ses formes donc je pense que de grandes possibilités s'offrent à nous et il faut profiter de cela pour avancer avec le monde nous avons également d'autres défis dans nos démocraties excusez-moi Janet vous parliez d'un musée démocratique j'aimerais beaucoup vous entendre nous parler de cela et de l'éducation parce que votre musée est très différent des nôtres un musée contemporain comme le mien change d'exposition tout le temps alors que vous vous travaillez avec des expositions qui datent de longues années donc votre défi est technique mais également le discours qui date de longues années alors comment arrivez-vous à faire ce musée démocratique et bien quand nous parlons du musée démocratique nous voulions l'ouvrir à tous c'est ça c'est quelque chose sur lequel il faut travailler c'est-à-dire comment s'engager auprès du public car nous montrons nos oeuvres de la même façon d'une façon qui est un sens pour nous mais parfois il faut faire des expositions afin qu'elles ne s'adressent pas à nous et à nos collègues mais au public qui ne viendraient jamais au musée et on le fait d'abord peut-être en travaillant avec des artistes controversés certains les adorent certains les détestent et par exemple les Vikings a pour l'instant un photographe très talentueux un sénégrafe très talentueux donc on l'a invité en tant qu'artiste dans un musée d'histoire et culturel pour qu'il puisse présenter son idée des Vikings il a vraiment il a créé tout un mouvement à la presse les gens en ont parlé il y avait des avis c'était une toute petite exposition mais vraiment un tout petit budget et tout à coup on s'est dit on s'est dit bon allez on a on a beaucoup beaucoup eu de davis des gens qui se levaient qui demandaient au public qu'est-ce qui va passer on s'est dit mais ces gens-là qui ne sont jamais jamais venus voir notre musée jamais voir d'exposition tout à coup ils sont là ils avaient un avis on leur a demandé mais pourquoi est-ce que vous venez on voulait voir si on était d'accord oui ou non avec Jim Mulden qui est le photographe célèbre voilà donc on a avancé et la plupart ont aimé on a créé une discussion sur sa place et comment on s'assurait de montrer le passé de montrer les Vikings c'est quand même quelque chose qui intéresse les Danois on l'a présenté comme un sujet qu'on peut discuter en famille quand on est autour de la table et tout à coup tout le monde voulait le voir ils avaient un avis notre collègue a dit qu'il ne fallait pas inviter certains mais nous on l'a fait pour qu'une partie du public qui tout à coup ne vient jamais vienne ah tiens c'est pas mal d'être dans un musée et la dernière fois c'était quand vous étiez dans un musée oh il y a plus de 20 ans il y a plus de 20 ans l'autre a devenu un musée mais je crois qu'il faut qu'on ait parfois le courage d'amener dans nos musées qui ne sont pas des musées historiques quelqu'un qui permet de provoquer et que le musée devienne important que les gens discussent de qui ils sont la société qu'ils veulent il faut essayer parfois allez en un mois comment nous avons pu à ce moment-là créer une sorte de nouvelle situation sur l'exposition et c'est un nouveau modèle vous êtes donc je ne sais pas un musée d'archéologie un musée d'histoire etc on montre certaines choses ce sont des choses très connues en général et puis il y a aussi ça c'est un type de musée et puis ensuite des expositions spéciales dans des musées spéciaux qu'on peut changer et ça c'est ce que la nouvelle technologie peut vous apporter vous savez c'est une sorte de Netflix du musée qu'on est en train de créer par ce gil d'exposition il y en a une depuis un an après on change et puis à l'avenir vous aurez vous-même la possibilité de voir ce que vous souhaitez voir ça s'en peut changer avec les technologies néanmoins j'en ai déjà discuté après je vous rends m'écrire vous savez c'est un peu le rôle de tous les musées parce que ça change le bâtiment en tant que tel moi je suis dans des musées des fois qui ont 50 ans et puis j'ai inséré la fibre optique j'ai inséré des technologies on a donc la possibilité de penser à l'avenir l'avenir du bâtiment à l'intérieur d'un vieux bâtiment afin que le bâtiment sache faire face au développement vous rappelez ce blanc cube le cube blanc là où on a mis des nouvelles technologies à l'intérieur de ce cube puis il y en a des cubes noirs qui deviennent maintenant une façon normale de présenter lorsqu'on montre de l'art dans une tendance il y a de la vidéo il y a tous les espaces technologiques tout à coup nous sommes toujours dans l'art mais dans la technologie c'est dans votre tête en fait tout ceci doit changer et ça change le musée c'est un défi pour les vieux musées pour les nouveaux aussi mais pour les vieux musées afin de comprendre comment nous créons un public comment on crée le développement le goût du développement vous savez les enfants aujourd'hui ils peuvent comprendre tous les mouvements mais ils ne se concentrent pas longtemps tout de suite ils se disent bon et après bon et après donc il faut faire face avec la nouvelle technologie il faut former donc les personnes différemment comment les musées s'attachent à ce défi là les enfants qui visitent nos musées nous disent c'est la barbe chez vous il n'y a pas de son il n'y a pas de son ils vont plus rapidement que nous n'allons ils avancent plus rapidement et donc il faut avoir leur feedback tout simplement tant que directeur du musée j'ai travaillé avec du développement du sport électronique le e-sport vous savez c'est du jeu en ligne en fait il y a de la concurrence des concurrences ils ont une sorte de festival de la fifa au stade de football de Google Level chez moi pour des jeux en ligne et vraiment il y a des très 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 bons joueurs en ligne il y a eu des suiveurs des followers on peut créer des événements on peut créer un espace tout ça c'est là on peut au sur de ces jeux on peut organiser des concerts les gens jouent enfin à l'idéal c'est pas le bâtiment en tant que tel ce sont les gens qui travaillent dans les musées qui peuvent créer une plateforme pour à la fois la grand-mère qui d'habitude voit un musée habituel qui a plus de 60 ans et ses petits-enfants qui apprennent qui apprennent elles apprennent d'eux les jeux en ligne et lui eux apprennent de elle le passé donc on peut avoir différents échanges et ça c'est ce que le défi des musées devrait être à l'avenir le défi ce n'est pas que chez nous c'est aussi dans le public voilà pourquoi il faut pouvoir mettre en défi le paradoxe de la situation dans les musées vous savez les musées c'est assez cher orienter les budgets et il faut quand même puisqu'on doit avoir de l'argent être un petit peu orienté commerce donc on va plus d'esprit commercial voilà je vous rends le micro vous avez vraiment réussi avec le Hennion Stada Arts Center à ramener toute une audience nouvelle tout un public nouveau dans le musée à ramener de nouveaux artistes à essayer et d'amener de l'art contemporain et d'établir une discussion contemporaine qui s'applique à un nombre de personnes à Oslo par exemple on a travaillé pour développer un art plus intéressant plus d'activité au sein même de l'art mais vous savez 65% en Norvège des Norvégiens n'utilisent jamais les musées de l'art n'y vont jamais c'est comme en Amérique on a beaucoup beaucoup de musées et bien 65% n'utilisent jamais donc nos musées d'art alors comment développer la possibilité d'y amener des gens et bien je crois que c'est par le numérique c'est par le numérique qu'on va y arriver on a une génération digitale qui passe 50% de son temps en ligne sur les médias on va dire on a le reste du monde où c'est davantage il faut y aller il faut les atteindre quand j'étais enfant je prenais le train pour aller à l'école et les gens lisaient un journal un pépé maintenant qu'est-ce qu'ils font ils lisent un journal mais sur leur téléphone et ils sont tous en train de concurrence pour avoir un journal en ligne maintenant je prends le tram il n'y a pas de journal chacun a son téléphone mais les journaux locaux n'entrent même pas en concurrence ils pourraient très bien je ne sais pas donner des journaux dans le tram la concurrence locale qui était là quand moi j'étais petite a disparu puisque tout est en ligne la communication est quoi maintenant entre les médias entre les grands GAFA et il faut entrer en concurrence nous avec tout ce monde dans nos musées un business model il faut le changer la façon dont nous allons mener nos activités mondiales par ces médias numériques doivent nous permettre d'atteindre un public beaucoup plus large par l'internet par les réseaux sociaux et par des projets numériques pouvoir aller beaucoup plus loin attendre le monde il y a des exemples et nous avons maintenant des expositions qui ne sont pas 100% digitaux non en Chine il y en a il y a des foules et des foules qui vont dans les musées en Chine quand ils sont digitaux l'an dernier à Paris la Galerie des Lumières très bien dans le contenu la technologie était intéressante ils ont reçu en 6 mois un million de personnes c'est à dire qu'il y avait un million de personnes et ils ont rassemblé 10 millions d'euros en 6 mois quel musée à Paris peut recevoir 10 millions d'euros à Paris avec un million de personnes qui viennent combien de millions de personnes qui sont allées au Louvre l'an dernier c'est comme ça que ça se passe vous savez le monde des musées maintenant c'est un monde un peu plus commercial il faut savoir et à l'avenir il faut que nous prenions notre place et que nous pensions à de l'art bien sûr de l'art de qualité mais qui va nous permettre d'atteindre le reste du monde et d'autres générations c'est pour ça c'est ce que vous avez dit très intéressant puisque le monde numérique vous intéresse que vous avez essayé d'aller vers eux sans entrer dans le piège oui monsieur archéologue moi tous les artefacts tous les objets sont au centre chez moi quand on parle du monde digital c'est toujours tel qu'il se relie à l'objet archéologique on ne peut jamais s'en séparer on peut avoir des objets en 3D des images etc mais néanmoins le musée représente l'une des plus anciennes fondations il y a encore la fascination quand on est en face d'un objet qui a tellement d'années qui représente quelque chose quelque chose d'unique de tangible les musées nationaux on vraiment possède des objets tellement anciens tellement important bon là je suis peut-être un peu vieillotte mais quand même je dois vous dire que moi j'aime bien continuer de voir ces objets dans les musées et j'aime bien dérouler en quelque sorte l'histoire comme ça sous les yeux et ce que j'aime beaucoup c'est d'être dans un espace muséal comment par exemple raconter l'histoire des objets un voyage dans un musée raconte l'histoire de la personne je ne sais pas une vieille épée la personne qui avait l'épée en main comme elle vivait dans sa société je me souviens j'avais commencé cette imagination comme ça il y a 20 ans il faut donner ou faire passer la connaissance comme cela à votre public de telle sorte que ça ne devienne pas purement intuitif qu'ils sachent comment les choses marchaient et puis il faut que vous n'ayez pas trop à lire vous savez quand vous avez parlé du livre ou des journaux les gens ne sont plus habitués maintenant à lire un texte ils veulent l'expérience de la chose et donc il faut trouver une transformation du texte en connaissance de l'objet quelque chose que l'on va regarder qui donnera une expérience qui ressentira ou fera ressentir il faut que l'on trouve comment l'histoire puisse fasciner que la connaissance puisse fasciner vous fasciner vous à l'intérieur de vous et parfois une épée c'est juste une épée ah non dit madame non ça peut permettre de créer parfois votre propre histoire vous voyez une espèce ah non pas pour moi non pas vraiment dans le monde de l'art je dirais oui on met une épée dans l'exposition ça peut devenir quelque chose de complètement autre chose mais dans votre cadre nous travaillons sur quel type d'anthropologie qu'est-ce que la machine représente de l'intérieur de l'intérieur vers l'extérieur je pensais comment ralentir les gens comment ralentir les gens pour qu'est-ce qu'ils regardent qu'ils cherchent des façons d'être stimulés mais d'en n'ayant pas trop de choses à faire comment créer d'un espace qui fasse qu'ils qu'ils ralentissent des fois il faut les laisser marcher six kilomètres comment vous le faites là l'un des gros défis aujourd'hui dans les musées on a eu un projet l'an dernier très très corny de succès et ça c'était avec le performance c'était avec Abramovitch elle a dit il fallait descendre des escaliers dans une salle laissez toutes vos affaires tout tout les clés le téléphone tout tout ce qui pourrait vous rappeler un sens du temps allez dans une autre salle et puis chercher une vidéo d'information peut-être un exercice avant de commencer l'exposition des choses qu'on ne fait pas dans un musée n'est-ce pas on ne s'en va pas devant des gens c'était une salle noire donc ça on le faisait pour vous préparer avant d'aller descendre encore des escaliers et là on est entré dans une salle avec des couleurs sur le mur et puis là vous vous asseyez vous regardez les couleurs vous regardez je l'ai testé et moi je marchais lentement c'est impossible pour moi de marcher si lentement aussi lentement que ceux et rien mon corps n'aimait pas et je vous jauge j'étais obligée de ralentir vous pouviez vous asseoir il y avait du riz du riz blanc du riz noir c'est idiot à dire mais il fallait séparer si vous faites quelque chose de ridicule en dix minutes il se passe quelque chose vous réfléchissez vous vous déconnectez alors comment créer un musée qui parvienne et qui permette de faire des choses il est stupide c'est une exposition qui stimule l'ensemble des sens l'expérience des bonbons comment créer un musée qui est aussi cette expérience des bonbons je ne suis pas d'accord mais je suis d'accord c'est magnifique de faire l'expérience de l'art un objet quelque chose qu'on ne peut pas toucher on peut toucher les artefacts mais j'aimerais entendre la vie de certains si quelqu'un vient dans mon musée bon je serai une minorité locale ça je sais et puis quand je veux atteindre la vie même des gens je vais devoir demander à tel art tel artiste la réflexion la connaissance l'intromission utilisent une autre pouvoir en tant que créateur d'environnement d'artistes pour avoir des solutions envers le reste du monde et donc je veux continuer à travailler avec une minorité une minorité qui va venir nous voir je veux peut-être atteindre davantage de gens ça c'est vrai vous avez des avis ? quelqu'un a un avis ? sur cette discussion sur cette discussion là sur ce point qui êtes-vous ? ce n'est pas une question vous avez dit qu'on ne touchait pas l'objet il y a des musées en France qui font des expositions avec l'objet réel elle me décopie et vous pouvez les toucher il y en a une à Lyon actuellement on peut toucher on peut essayer de regarder la meilleure façon on y ajoute des choses qui vous donnent l'impression que vous touchez le modèle d'origine alors les gens vont toucher vos objets on a des milliers des milliers vous savez de haches de pierre ça ça pourrait être possible on a des copies que les gens pourraient toucher on avait des objets venant de certains objets de Moscou pas en tant qu'expositions mais dans le programme des enfants là où ils peuvent toujours toucher c'est une bonne idée de pouvoir toucher et de ne pas avoir peur de mettre quelque chose de précieux entre les mains du public vous pouvez le toucher en tant que public sans l'abîmer même en le protégeant et on sait que c'est quelque chose de tout à fait spécial que les gens ont le droit de toucher et ça c'est superbe c'est superbe à voir déjà parce que tout le monde ne souhaite pas quand même détruire un objet rare et les gens prennent soin et vous savez au Danemark on a un squelette de bœuf on a eu un tout petit incident il y a un petit garçon qui voulait jouer avec et il a cassé une petite côte enfin on a réglé on a réglé et donc on a créé quelque chose de magique donc le toucher ça c'est magnifique magnifique dans une entrée de musée on a aussi toute cette zone vous savez où on ne peut pas courir on ne peut pas plein de on ne peut pas courir on ne peut pas manger etc pour un enfant c'est ennuyeux par contre on peut toucher certaines peintures partout ce qui est essentiel c'est de voir une peinture vivante devant soi oui une chose 10% des visiteurs touchent touchent l'objet parce qu'ils veulent voir s'il y a un verre par exemple devant le tableau ou non vous voyez ils le voient réfléchissez réfléchissez ok good it's not a question pas une question mais est-ce que les gens doivent venir voir un objet différent de ce que la vie virtuelle dans le cas nous vivons maintenant tout le temps représente mais un musée c'est tout à fait particulier donc les objets sont des objets d'art assez uniques et ça serait quand même malheureux de ne pas avoir cette expérience et inventer quelque chose afin qu'on ait envie de le toucher mais qu'on ne l'ait pas est-ce qu'on peut essayer de jouer avec les deux c'est-à-dire une nouvelle expérience dans les musées raconter les mêmes histoires en ligne sur un site web en ligne et afin de vous savez d'échanger avec d'autres personnes en même temps autrement dit deux cas différents d'un côté c'est le vrai et l'autre virtuel mais je n'ai pas de je me pose exactement la même question que vous pour les musées français vous êtes d'un musée oui oui le musée Cognac-G je suis le directeur du musée Cognac-G à Paris qui est un musée de collectionneurs non non je me pose beaucoup de questions je me pose beaucoup de questions je n'ai pas les réponses je viens d'arriver dans ce musée pour l'instant on a un site web on a de nouvelles forces on travaille avec d'autres pays on a toutes les images donc d'accès gratuit en ligne avec des données assez rares en France et j'aimerais que tout ce que nous puissions mettre en ligne la médiation raconter l'histoire de nos oeuvres d'art dans le musée avoir une copie autrement dit sur le site web c'est intéressant quand même qu'il y ait une telle confiance donc nous nous faisons confiance à notre public parce que nous pensons que c'est la façon la plus fantastique de parler aux gens alors comment on le rende pertinent trois façons soit pertinent parce que c'est pertinent pour le citoyen avec un défi parce que quand même il faut changer qui va travailler au musée qui va s'identifier comme cela ou être plus commercial commercialiser le musée pour amener autant de personnes que possible dans les musées comme ils ont fait donc avec tout le cadre numérique maintenant et ou le digitaliser et l'envoyer donc dans le monde mais les bâtiments eux-mêmes vont permettre de créer de l'importance le bâtiment est très très important oui et ça c'est l'équilibre entre le monde physique le monde virtuel le monde numérique il ne faut pas vouloir trop de l'un trop de l'autre il n'y a pas de chinois ici mais il y a peut-être des générations ici quand même oui qui vivent dans le monde virtuel que vous savez de la numérisation de l'art vous pouvez dire quelque chose l'expérience de l'art physique ou numériquement je travaille dans un musée d'architecture à Paris nous sommes en milieu de cette réflexion parce que l'architecture on l'explique physiquement quand on va montrer je ne sais pas des tableaux des dessins il faut une médiation ce n'est pas de la vraie architecture c'est du 3D à l'évidence le digital permet de créer une nouvelle expérience qui est plus proche de la réalité physique c'est l'échelle plus humaine quand on manque de dessins on le fait et nous nous savons une bonne dynamique entre le numérique et le physique ça s'applique vraiment pour l'architecture et puis je dirais aussi que la plupart des histoires donc de la culture par leur musée montrent en ligne leurs collections elles sont accessibles en ligne par l'ensemble des objets en ligne c'est une façon d'intéresser les gens pour qu'ils partagent ces objets et c'est peut-être aussi une façon de montrer donc l'inspiration pour qu'un musée donc soit pertinent pour les publics peut-être peut-être faut-il aussi qu'il amène ou que l'on puisse amener davantage de personnes on a le même problème au Danemark enfin c'est un défi je ne sais pas comment vous l'appelez et le financement donc de l'état est de plus en plus bas et ils exigent que nous ayons plus de personnes plus de public qui viennent payer pendant les visites cela nous rend on n'a pas de choix d'ailleurs qu'il faut être plus commercial on n'a pas d'autre choix ça n'est pas une bonne idée parce que si vous n'avez des expositions que pour ceux que cela intéresse donc au premier rang vous vous n'aurez pas rempli votre objectif ni votre tâche moi je travaille dans un musée national c'est l'histoire nationale des personnes ce n'est pas national Danemark mais c'est l'histoire européenne c'est l'histoire mondiale en quelque sorte et bien il est de notre devoir d'amener à chacun cette histoire or tout le monde ne vient pas et si chacun ne vient pas je ne fais pas bien mon travail il faut que je sache ce que les gens veulent ce qu'ils veulent voir je veux être assez habile pour que ceux qui ne vont pas au musée puissent en sortant du musée quand ils viendront avoir des idées avec lesquelles j'ai voulu jouer et c'est là conservateur du musée la double tâche difficile on est actuellement des choses nous sommes entre le monde digital nous avons donc que le moment de l'économie l'état ne donne plus d'argent c'est la réalité au Danemark il faut donc que l'on trouve soi-même des fonds et il nous faut essayer qu'un musée attire les gens de plus en plus et nous sommes en train de repenser à tout cela n'oubliez pas que les musées sont des outils ce n'est pas un objectif en soi donc la d'utilisation ce n'est pas l'objectif ça ne sera qu'un outil une collection c'est un outil quel est le but le but c'est de créer de la réflexion l'expérience la connaissance mais ce n'est pas un but en soi non il nous faut bien sûr amener autant de gens que possible pour qu'ils réfléchissent ils ont l'expérience la connaissance c'est une différence entre le but et l'objectif je vais saisir la balle au bon je suis de l'université de Copenhague je ne sais pas comment en France les choses se passent mais au Danemark depuis un certain nombre d'années il y a une seule façon de mesurer le succès d'un musée combien de personnes y viennent et je me suis rendu compte que c'est une façon très facile de compter mais je suis historienne de l'art et je fais des recherches dans la conservation dans le domaine de la conservation des musées et je pense qu'il faut avoir d'autres façons de mesurer ou de qualifier une bonne exposition et un bon musée évidemment je n'essaye pas de promouvoir une institution élitiste je pense qu'il est important d'ouvrir les musées au plus grand nombre mais je pense que c'est un peu ridicule de penser que tous devraient aller visiter tous les musées parce qu'il semble que c'est la façon dont on mesure le succès d'un musée actuellement et si tous les gens n'allaient pas voir le football on pourrait penser que ce n'est pas important mais c'est important pour les gens qui aiment le football et bien c'est pareil pour les musées je n'ai pas la réponse sur comment faire cela mais je voudrais juste dire que la fondation culturelle danoise et cela fait déjà dix ans maintenant corrigez-moi si je me trompe à interviewer les visiteurs du musée et maintenant ils ont rassemblé tant d'informations que j'espère que vous pourrez l'utiliser qu'on pourra l'utiliser d'une façon ou d'une autre afin de qualifier et qu'on aura une autre façon de qualifier et de mesurer le réussite des musées tout d'abord un musée ça a toujours été un endroit public où l'on peut réfléchir ensemble et peut-être le savez-vous mais je crois que 90% de nos visiteurs ne viennent pas seuls mais ils viennent dans des groupes en groupe donc c'est en soi un événement social d'aller au musée et donc je pense qu'on peut donner beaucoup plus d'informations là-dessus j'aimerais également vous poser une question j'étais très impressionnée et même choquée par le nouveau musée manque peut-être parce que je parlais du musée louisiana et de la façon dont ça a été construit il s'agit d'une petite architecture mais cette tour manque c'est vraiment phallique excusez-moi je suis peut-être j'aimais quelque chose de très commun mais enfin c'est combien d'étages ? 13 étages et c'est tout le musée c'est 13 étages c'est un musée sur 13 étages mon Dieu c'est impressionnant merci ce musée fait 60 mètres de haut mais en face du musée l'artiste anglaise Tracy Hammond qui est une femme manque est un artiste masculin et elle va créer une sculpture de 9 mètres de haut face au musée donc c'est un équilibre n'est-ce pas ? une sculpture de 9 mètres c'est pas mal donc je crois qu'il y a une famille de musées ici nous avons fait des recherches parmi les jeunes nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient des musées et ils ont dit nous n'aimons pas l'expression musée le mot musée y a-t-il des gens qui n'appartiennent pas au monde du musée ici et qui voudraient poser des questions vous venez tous du monde des musées oui ah il y a quelqu'un ici bien non non moi je viens du monde de l'industrie et puis je fréquente les musées en tant que français oui je viens du monde de l'industrie je fréquente en tant que français des musées français 2 2 number 2 oui je disais que je venais du monde du monde de l'industrie et que en tant que français moyen je visite de temps en temps des musées des musées thématiques des musées thématiques ou des musées généraux quoi et donc je venais à cette conférence parce que je me dis tiens les pays nordiques dans l'univers disons des français les pays nordiques les pays nordiques sont socialement je pense un peu en avance avec une économie qui n'est pas trop mauvaise avec un revenu par habitant qui est assez élevé donc il y a une nouvelle vision des musées dans les pays nordiques et je suis intéressé de savoir quelle est elle parce que on voit ici par exemple à Paris un musée complètement ostentatoire qui n'est pas fait pour exposer des oeuvres fait par une fondation avec des voiles dans tous les sens bon c'est une coquille mais on ne sait pas vraiment ce que peut contenir cette coquille ça c'est une position personnelle mais on peut ne pas être d'accord mais en écoutant donc votre présentation en tant que français je n'ai pas compris quelle était la spécificité des musées des pays nordiques avant enfin jusqu'à présent quelle était cette cette politique ou s'il y en avait une et en quoi elle changeait maintenant le deuxième point c'est dans cette conversation sauf votre dernière intervention si j'avais remplacé le mot musée par le mot supermarché ou parc d'attractions Disneyland etc je comprenais la même chose c'est à dire j'ai des problèmes de fréquentation j'ai des problèmes de bâtiment de construction d'entretien j'ai des problèmes de communication j'ai des problèmes de financement etc et je mesure je suis dans l'industrie dans la distribution etc vous avez le même langage sauf ce que vous avez dit tout à l'heure bon donc moi je suis un peu interloqué si vous voulez vous êtes dans un milieu très spécifique très particulier donc vous parlez de vos expériences mais personnellement ça ne m'a rien apporté du tout parce que je n'ai rien je n'ai pas compris quelle était la nouveauté vous avez parlé chacun de vos expériences personnelles je suis désolé c'est très critique merci beaucoup vous voulez quelque chose de nouveau donc vous voulez de la nouveauté plus que de nouveaux bâtiments n'est-ce pas oui 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 je sais c'est sur le programme tout d'abord je dois dire que je dois être plus précis les jeunes en Norvège n'aimaient pas l'expression musée pas musée au pluriel mais pas l'expression donc vous avez les exemples le centre Pompidou qui ne dit pas que c'est un musée la Tate Modern qui ne dit pas que c'est un musée non plus donc il y a un petit changement là vous voyez donc nous on s'appelle le musée Monk alors on se demande si on devrait s'appeler le musée Monk ou seulement Monk mais pour en revenir à votre question il y a beaucoup de nouvelles choses non seulement il y a de nouveaux musées qui sont créés mais tout le monde muséistique organise beaucoup de collaborations car les musées maintenant établissent plus de relations avec la société avec les sociétés dans lesquelles ils se trouvent actuellement nous avons 100 collaborateurs dans le musée Monk ils viennent du monde des affaires du tourisme des voyages de la culture et de l'enseignement pourquoi ? parce que nous aimerions faire partie non seulement de la société mais nous aimerions que la société fasse partie de nous donc nous voulons que ces personnes de divers milieux viennent et collaborent avec nous et nous pensons que cela va nous aider à créer des programmes intéressants pour le public mais on ne peut pas demander au public ce qu'il veut et leur donner ce qu'il veut j'aimerais citer John Cage qui dit si l'on donne aux gens ce qu'ils veulent ils l'ont déjà donc il ne faut pas faire cela il faut leur donner quelque chose de plus il faut leur donner quelque chose d'inattendu et quelque chose pour les faire réfléchir mais en même temps on veut avoir une relation une conversation avec eux donc cela change la façon les musées programmes communiquent avec d'autres secteurs de la société et c'est ça la grande différence qu'il y a maintenant et la grande oui et vous voyez par exemple le musée que j'ai présenté à Moscou c'était qu'on prenait un nouveau bâtiment pour montrer quelque chose d'ancien ça c'est nouveau en Scandinavie mais je respecte le Louvre mais cependant ce n'était pas un musée au départ et donc on a créé un musée pour la connaissance et c'était un bâtiment qui n'a été construit que pour la connaissance pour présenter les connaissances de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et un musée qui soit ouvert à trois générations et qui présente les choses d'une nouvelle façon de façon plus ludique donc le musée doit être enraciné dans ce qui est ancien dans l'histoire des musées mais nous évoluons car dans notre façon de présenter les objets et je dois dire que lorsque vous entrez dans un musée et cela ça fait des centaines d'années que c'est comme ça lorsque vous êtes face à face avec l'objet il y a quelque chose de magique qui se passe et ce n'est pas la peine que le musée soit nouveau pour que cela ait lieu mais l'entourage et la façon dont c'est présenté pousse les gens à y rester plus longtemps en général dans les musées qu'il y avait auparavant les gens visitaient ces musées pendant moins d'un an d'une heure maintenant ils restent pendant six heures et qu'est-ce qui se passe pendant ces six heures on a fait un environnement qui les inspire et qui leur donne envie de rester et c'est ce que je vois dans vos musées avec lesquels nous travaillons je me demande comment on peut créer des espaces qui nous laissent libre qui nous permettent d'apprendre quelque chose de nouveau et qui nous inspire et comment pouvons-nous le mesurer pas par le nombre de visiteurs mais par le temps qui passe les gens si ça les intéresse et je crois que ça c'est très important merci maintenant peut-être que je peux me lever également puisqu'on est tous debout en fait vous avez raison il n'y a rien de nouveau là on en parle tout le temps en fait on se concentre enfin on négocie constamment depuis que l'on construit des musées et des musées nationaux particulièrement on négocie ce qu'on est et ce que l'on veut donc je suis d'accord avec vous il n'y a rien de nouveau à cela mais il y a une nouvelle échelle il y a un nouvel intérêt commercial et de nouvelles attentes et cela a très évidemment le nombre de visiteurs c'est très ennuyeux de parler de ça mais enfin le musée en tant que forme est très particulier parce que c'est une collection qui augmente ce sont des acquisitions il y a de nouvelles œuvres qui arrivent et c'est tout cela ensemble un bâtiment des personnes qui viennent et des œuvres que l'on reçoit et maintenant la seule différence c'est la technologie par rapport à il y a 100 ans et maintenant il est important d'avoir du sens et je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans une société multiethnique et donc il faut se demander qui l'on embauche comment et qui a une narration qui a une narration sur manque on n'a pas à être norvégien pour avoir une narration ou danoise pour avoir une narration sur manque comme vous le savez les choses changent et les musées aussi doivent changer mais je crois que c'était une très bonne remarque la vôtre merci peut-être y aura-t-il d'autres questions et remarques mais il y a une chose qui me frappe et qui est différent aujourd'hui et qui se passe beaucoup dans notre pays l'art contemporain quand je suis quand j'ai grandi l'art contemporain c'était juste pour les gens spéciaux c'était une niche et les gens qui s'intéressaient à l'art contemporain aller vraiment dans des endroits très particuliers c'est un peu comme ce que l'on disait pour la musique si vous êtes à un concert de musique contemporaine et vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière vous c'est que vous êtes paranoïaque c'est-à-dire vous êtes seul au concert donc il y a une latitude vis-à-vis de ce qui se passe dans l'art contemporain actuellement est complètement différente d'il y a des années maintenant les voix contemporaines l'art contemporain est présent partout dans le monde avant ce n'était pas le cas donc il y a un programme d'art contemporain très fort dans les musées et cela a lieu dans tous les cas dans tous les musées nordiques on est très lié à l'art contemporain et on voit cette même tendance dans le reste du monde bon y a-t-il d'autres commentaires ou remarques ou est-ce que vous êtes prêts pour reprendre un verre de vin allons au soleil maintenant très bien et bien merci d'être venu ça a été très intéressant d'être ici et d'avoir ce débat avec vous merci 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 Sous-titrage ST' 501